les unes d'hier rendez compte là on est sur sur les unes d'hier portions magique mythique du circuit des 24 heures du mans les unes d'hier qui ont pu faire peur trembler frémir rêver aussi fantasmé pourquoi pas c'est vrai hervé guillomarque les 24 heures du mans sans les unes d'hier à ce n'a peut-être pas été la même histoire cette longue longue ligne droite qui a été quelque part ici la route nationale départementale aujourd'hui la plus rapide du monde en même temps oui c'est mythique c'est un endroit où les vitesses atteintes ont fait rêver le monde entier et je pense que c'est probablement l'endroit qui à l'heure actuelle est avec la zone des tribunes l'endroit le plus impressionnant alors les unes d'hier c'est vrai que c'est plein de choses dans un précédent volée depuis l'épingle de pont lui on le disait première version d'une au dire à peu près 7 km alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'écrit hervé guillomar c'est un petit peu dommage le témoignage de pilotes dans les années 20 allez la première édition des 24 ans du mans se gagne à 92 km heure de vitesse moyenne on peut peut-être aller jusqu'à 120 est-ce que les pilotes se regardaient limite est ce qu'ils se parlaient entre les toutes premières années comme ça en étant avec leurs voitures bon alors t'avances oui je pense quand il se doublait à mon avis était prêt à s'essanger quelques mots ça rappelle une des premières des premiers dépassements en course en 1895 ou quand on se doublait on soulevait son haute forme au mans c'était on n'enlevait pas son casque mais effectivement je pense qu'il se challenge un petit peu en hervé guillomar parmi les éléments qui font partie du décor et le fameux restaurant on parle encore beaucoup de restaurant génicelle génicelle c'était le nom de c'était le QG des pilotes avant guerre et on disait qu'il se disait autant de mensonges chez génicelle que dans le reste de la planète tellement les pilotes enflaient leur temps et chacun racontait sa son expérience mais on dit même qu'ils s'entraînaient à remplir les réserveurs d'essence à la terrasse et qu'ils déversaient des dizaines de litres d'essence par terre et c'est là aussi que luigi kinetti a un peu grisé son coéquipier en 49 voilà le fameux lord selzon mais ça c'est une autre histoire avec guillomar il ya d'autres éléments du patrimoine bâti qu'on peut trouver là en bord de piste alors derrière derrière nous là il y a un tout petit c'est en fait c'est un relais de chasse qui appartenait à la propriété de la moinerie qui était dans la famille du président des 24 heures et ce relais de chasse le jeudi dans les années 30 je suppose recevait les deux personnages qui étaient antoine de saint-exupéry alors élève au mans et jean-marie le liève futur président des 24 heures futurs présents des mutuelles du mans au niveau des marqueurs d'histoire 1963 les amis c'est la première fois où officiellement on relève une vitesse de 300 km heure avec une maserati en course et 1964 310 km heure avec guillomar on va s'en souvenir ici c'est en 1988 la fameuse wm roger d'orchy qui défraie la chronique 405 km heure chiffre retenu mais même supérieur dans la réalité oui oui on dit on parle de 412 effectivement mais c'était quand même quelque chose d'hallucinant qui a fait peur à tout le monde et la conséquence et bien c'est ce qu'on a sous les yeux ici c'est les ralentisseurs qui ont été nécessaires pour retomber à 350 km heure aujourd'hui oui absolument parce que c'est vrai qu'il on va faire quelques pas là sur ces ralentisseurs ça aussi c'est des traces de l'histoire faut se souvenir en fait que ces ralentisseurs là ont été implantés en 1990 et on peut le dire hervé guillomar il ya eu quand même de sacrées polémiques souvenons nous du comité défense des 24 heures du mans certains disaient que tuer le mythe des une aux dires c'était peut-être compromettre l'avenir de la course sans vouloir faire de phrases trop longues moi j'ai envie de dire que finalement faut pas regretter aujourd'hui parce que voilà la course est peut-être plus sécurisée en passant par ses chicanes on aurait peut-être eu des drames alors même même si henri pescarolo qui est vraiment un personnage charismatique des 24 heures regrettaient effectivement cet endroit là où il est simé que ceux qui avaient du coffre en fait continuer à rouler plein pot quoi parce qu'en fait ces chicanes faut bien se le dire on les passe quand même à globalement aller 120 130 km heure et c'est vrai que avant 1990 on se disait que les moteurs allait peut-être cassé davantage parce qu'il fallait supporter freinage décélération réaccélération changement de vitesse bref et en fait on s'est rendu compte que ils encaissaient mieux ces sollicitations que de rester à pleine charge pendant au moins une bonne minute oui mais il ya quelque chose qui a été aussi en corrélation avec ça c'est l'apparition du shift au volant qui fait que les gens n'avaient plus à changer les moteurs il ya donc plus de sur régime moteur à changer les vitesses et rick et larry qui m'a fait découvrir ça il n'y a pas très longtemps en fin de compte l'année dernière il m'a dit mais tu sais Hervé à partir du moment où c'était automatique il n'y avait plus sur régime donc il n'y avait plus de casse moteur c'est génial le goudron bruno ici et absolument laboratoire national des ponts et chaussées de l'époque et la première bande blanche peinte au sol c'est ici c'est ici c'est l'une d'hier ça fait partie très clairement de la magie la légende des 24 heures du mans de la magie la légende des 24 heures du mois